8 membres, 8 membres des forces de l'ordre ont mis fin à leur jour en une semaine, dont l'ex-patron de la lutte contre le hooliganisme, le commissaire Antoine Boutonnet. Nous sommes en ligne avec Yves Lefèvre, secrétaire général du syndicat Unité Police FO. Bonjour ! Bonjour ! Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur France Info. 8 suicides, c'est inquiétant ? 8 suicides, je dirais 45 suicides dans nos rangs, sans compter mes collègues gendarmes depuis le début de l'année. Ne serait-ce que dans la journée d'hier, nous recensons tristement 3 suicides hier. 3 suicides, un suicide du nom du commissaire, effectivement, dont vous avez parlé, et de 2 fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application des gardiens de la paix. Oui, c'est inquiétant, c'est inquiétant, c'est pourquoi hier soir, on a tiré la sonnette d'alarme, encore une fois de plus, en disant Gérard Collomb, maintenant ça suffit. Un de trop, un de trop, une de trop, ça va, on ne peut plus aller jusque-là, les flics aujourd'hui sont au bout du rouleau. On ne peut pas, on ne peut pas continuer, le ministre de l'Intérieur et ses services ne peuvent pas continuer à pratiquer la politique de l'autruche encore plus longtemps. Il y a un grave malaise dans nos rangs, il faut s'en saisir. Cazdav avait tout mis en œuvre à partir de novembre 2015. Malheureusement, on célèbre aujourd'hui un bien triste anniversaire. C'était trois jours avant le mataclan et les événements terroristes, la menace terroriste a fait que malheureusement, c'est passé ensuite, je dirais, en perte et profit, ce plan anti-suicide de la police. Est-ce qu'en effet, la lutte contre le terrorisme est une des raisons pour lesquelles ? Oui, ce n'est pas l'essentiel. C'est la politique du chiffre, c'est un management déplorable. Ce sont des horaires qui sont d'un autre monde. Vous imaginez un flic, un flic confronté à la misère humaine du matin au soir, qui n'a droit qu'à un week-end toutes les six semaines pour retrouver son épouse ou son époux, ou voire même pour assurer sa garde alternée. Mes collègues divorcés aujourd'hui se voient retirer le droit de garde alternée parce qu'ils ont des horaires, je vais être très fort dans mes propos, mais des horaires de merde. On n'en peut plus de ces horaires. On n'en peut plus de cette pression hiérarchie. On n'en peut plus de cette politique du chiffre. J'ai lu hier soir un communiqué de presse de la responsable du syndicat des commissaires qui dit, oui, mais effectivement, le policier a peut-être un problème d'expression. Non, le policier n'a pas de problème d'expression. Le policier, il en a marre d'être infantilisé en permanence et d'être aujourd'hui placé sur l'autel de la rentabilité exclusive. Aujourd'hui, il faut faire du chiffre, il faut faire du bâton et on s'en fout que le flic soit mal dans sa tête. Vous imaginez qu'on est confronté à toute la misère du monde du 1er janvier au 31 décembre ? Alors, le ministre de l'Intérieur a réagi hier soir. Il demande au directeur généraux de la police nationale, de la gendarmerie, de la sécurité intérieure, une évaluation des mesures mises en œuvre pour prévenir les suicides parmi les forces de l'ordre. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse, cette première réponse ? Oui, cette première réponse, elle était nécessaire. Gérard Collomb a enfin appréhendé le problème hier. L'avantage, c'est qu'Éric Morvan connaît la problématique. Il était tircab adjoint de Bernard Cazeneuve en novembre 2015. Donc, il connaît le souci, il connaît le profond malaise qui règne dans nos rangs. Mais aujourd'hui, c'est tout remettre à plat. On ne pourra pas faire cette police de sécurité du quotidien sans s'occuper au préalable du quotidien des policiers. Comment voulez-vous qu'on puisse assurer la sécurité et lutter efficacement contre Daesh ? Est-ce que ça passe par des recrutements ? C'est ce que vous demandez notamment ? Ça passe pas exclusivement par des recrutements. Ça passe surtout par l'amélioration du quotidien du policier. Plus de moyens ? Surtout de meilleurs horaires. De meilleurs horaires, de meilleurs conditions de travail. Une simplification de la procédure pénale. Mes collègues de l'investigation roulent sous des centaines, des centaines, des centaines de dossiers. Ils n'en peuvent plus. Et ils ont la pression à la fois de la hiérarchie policière et à la fois de la hiérarchie judiciaire. Et comment voulez-vous qu'ils s'en sortent ? Ils sont la tête en permanence entre le marteau et l'enclume. Et ça, ce n'est plus possible. À un moment donné, mes collègues craquent. Et hier soir encore, on a constaté le suicide de mes collègues d'à côté de Perpignan. Et c'est profondément, profondément dramatique. La colère d'Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité Police et Faux. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur France Info. Sous-titrage ST' 501